Je vais faire une datation par l'iconographie et je vais vous prouver que l'on connaissait le linceul bien avant le Moyen-Âge. Donc je ne ferai aucune critique sur les résultats du carbone 14. Je vous prouverai tout simplement que le tissu qui est à Turin était connu des siècles avant la date de sa fabrication, affirmée par la presse. Vous en avez tous entendu parler. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Croyez-y, si vous voulez. Moi, je crois à ce que je vois et à ce que je vais vous montrer. Eh bien, voici la reproduction d'une fresque sur cette fresque du VIe siècle qui a été découverte récemment, donc qui n'a pas été retouchée. De voir des cheveux qui se promènent sur le front. C'est curieux pourquoi avoir mis des cheveux en désordre. Eh bien, l'explication, c'est celle que nous avons de la tâche de sang qui est vue sur le front du Christ, sur le linceul de Turin. Sur le linceul de Turin, nous avons une coulée de sang. Et ça avait intrigué les iconographes. Pour eux, c'était une caractéristique du Christ, cette tâche. Les artistes des siècles passés et de l'époque byzantine avaient remarqué sur l'empreinte qu'il y avait cette coulée de sang sur le front du Christ. Pour eux, c'était une caractéristique aussi importante que le serait, par exemple, si on demandait à un artiste de faire une pièce de monnaie à l'effigie de Gourbatchev. Eh bien, il ne pourrait pas faire autrement pour qu'on le reconnaisse bien que de mettre la coulée qu'il a sur le front. Eh bien, eux, les byzantins, ont fait la même chose. Et dans la pièce de monnaie de Justinien II, eh bien, vous avez également cette petite mèche. Et alors là, je pourrais multiplier à l'infini que c'est par dizaines que je pourrais vous montrer des reproductions de fresques ou de mosaïques ou de manuscrits ou des mots avec ces petites mèches qui étaient très caractéristiques. Mais il y a encore plus curieux. C'est que dans les liturgies orientales, on se sert, ce qu'on appelle les épitaphios, qui représentent le corps du Christ allongé, comme on le voit sur le linceau, avec aussi la petite mèche. Mais, pour caractériser le linceau, vous avez ces petits motifs en dents de scie. Pourquoi les trouve-t-on toujours en bordure ? C'est parce qu'ils avaient observé le tissu qui est un tissu en chevron. Et ce tissu en chevron, nous le retrouvons recopié à l'Irêt où le linceau a été vénéré pour la première fois en France, en 1357. Sur ce petit plan de pèlerinage, l'on remarque que l'artiste a recopié des bandes de chevrons qui sont visibles sur le linceau, mais que l'on ne voit que si l'on est très près du linceau. Il faut être à... pas plus d'un mètre, plutôt moins d'un mètre, mais je défie quelqu'un de voir les chevrons s'il est à plus d'un mètre du linceau. J'ai eu l'occasion, j'ai eu le privilège à plusieurs reprises de pouvoir le voir de très près et même le toucher. Eh bien, on ne peut voir ces chevrons que si on le voit très près. Conclusion, les artistes byzantins avaient vu le linceau de très près, avaient été frappés de la texture en chevron et ils avaient voulu en garder le souvenir dans les Epitaphios, de siècle en siècle. On a tout le temps recopié ça. On ne savait pas pourquoi, mais on recopia. Voilà un autre texte du Sinaïticus et je vais vous en donner la traduction. Donc, Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils couraient ensemble. Et l'autre disciple courait plus vite, dépassa Pierre et arriva au sépulcre. En premier, en se penchant, Pierre vit les linges retombés. Pas le linceul, les linges retombés. Pas par terre comme on traduit souvent. Ce n'est pas au sol, c'est retombé. Et le sphère qui était sur la tête n'était pas avec les linges retombés. Il n'était pas retombé. Et donc, le sphère qui était sur la tête, ce n'était pas seulement sur le visage. Quand je vous dis mettez-nous un chapeau sur votre tête, vous ne le mettez pas devant votre figure pour que je ne vous voie plus. Eh bien, ce linge, c'était une mentonnière qui était non pas roulée dans un coin, c'est ni les anges ni le Christ qui ont fait le ménage après la résurrection. non, c'était beaucoup plus simple. Cette mentonnière qui était enroulée autour de la tête du Christ, comme d'ailleurs pour Lazare, était restée, au contraire, était roulée en son lieu. Je traduis exactement ce que vous voyez en ce moment. en son lieu propre, c'est-à-dire nous. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépule, il vit et il crut. Alors, qu'est-ce qui a fait croire saint Jean ? Si le linge avait été par terre, comme certains le disent, les mandelettes par terre, non, il ne nous faut pas confondre le sueur qui était la mentonnière avec le linceul qui était le linge qui enveloppait tout le corps. Et, il n'est pas parlé de bandelettes pour Jésus. Seul le linceul, l'étude du linceul de Turin nous parle de bandelettes parce que nous voyons qu'il y avait des bandelettes. Voici la façon dont le corps était enveloppé. Il y avait des bandes qui enserraient le corps. Et ce sont ces bandes et le linceul qui constituaient les linges dont nous parle saint Jean. Les sotodia, les linges. qui étaient retombées quant aux sueurs qui étaient autour de la terre. Lui, il avait gardé sa forme. Il était, comme nous le dit l'Évangile, resté enroulé dans son lieu propre et il était donc enfermé dans les linges affaissés. alors, comment Jean vit cela ? Il s'est rendu compte que le corps de son maître n'était plus là. Le corps de Jésus ne s'est pas réanimé. La résurrection ce n'est pas une réanimation. Il était devenu, il n'était plus resté corps terrestre. Il s'était sublimé. il était devenu un corps spirituel, un corps donc qui ne pourra plus vieillir comme tous les corps humains le font, qui ne pourra plus mourir. Il ne pourrait être qu'éternellement vivant et présent partout. Le corps du Christ étant devenu corps spirituel sera donc toujours vivant, toujours présent là et où et comme il le veut. D'une certaine façon nous pouvons ainsi comprendre la présence eucharistique. Donc le linceul nous accule à dire le contact a cessé quand le sang était à cette densité avant. Il n'y aurait pas eu suffisamment il aurait été trop sec après il aurait été trop ramolli mais quand il est à cette densité là on ne peut pas faire cesser le contact sans que la fibrine ne vienne perturber les contours. Alors le corps a cessé d'être dans ce linceul et on comprend pourquoi Jean dans son évangile nous lit les linges retombés ils se sont affaissés le corps n'était plus là il était ressuscité. Mais ce n'est pas le linceul qui prouve la résurrection c'est la résurrection qui nous explique le linceul c'est très différent. Le linceul ne se réduit pas à la sainte face beaucoup de gens s'imaginent ah ben la sainte face c'est le linceul d'où il y a eu cette confusion avec le voile de la Véronique. Alors disons tout de suite un mot du voile de la Véronique et je vous ai sorti probablement la plus ancienne reproduction que l'on ait du voile de la Véronique qui avait été fait cette copie avait été faite à la demande du pape Clément XI cette copie avait été faite en deux exemplaires celui qui était au Vatican est maintenant disparu et j'ai eu la chance de retrouver de retomber sur l'autre dont l'authenticité est attestée par un parchemin fait par le peintre qui l'a exécuté. mais il ne faut pas non plus croire que c'était la même chose que l'image d'Edès dont voici une reproduction car cette image n'est arrivée à Constantinople qu'en 944 et déjà depuis longtemps l'on connaissait l'image laissée par le Christ sur son linceul l'histoire n'est pas la partie la plus intéressante du linceul cependant en quelques instants nous allons suivre son parcours de Jérusalem il est passé à Byzance où il est resté jusqu'en 1204 en 1204 il est allé à Athènes où on retrouve sa trace en 1205 d'une façon précise puis il a été envoyé en France dans la région de Besançon et on le voit reparaître à Liret près de Troyes en Champagne de là via Paris il part je supprime les petits voyages annexes parce qu'alors nous serions quand même demain matin il part à Chambéry où il a été partiellement brûlé en 1532 il était plié dans une chasse et la chaleur qui a fait fondre la chasse a endommagé les coins du sueur du linceul plié et j'ai dit du sueur et bien voyez sommeil chapé car en réalité on ne doit pas l'appeler le sueur on ne doit pas l'appeler le saint sueur c'est le saint saint don le saint linceul et d'ailleurs récemment lorsqu'il survolait Madagascar le saint père a été interviewé par trois journalistes le premier lui a demandé mais est-ce que c'est une icône ou une relique il a répondu mais c'est une relique et il a fait d'ailleurs tout un exposé sur ce qu'était l'icône puis un second journal il se dit mais cette relique est-elle authentique et là-dessus saint père a dit le saint saint don c'est-à-dire le saint linceul et lui il a il a bien employé les termes exacts il ne fait pas comme moi oui cette relique est bien authentique et un troisième journaliste est revenu à la charge il m'a dit mais très saint père est-ce que cette relique authentique a réellement contenu le corps du Christ et le pape a dit mais si des gens en doute après tout s'ils sont influencés par le carbone 14 ils sont lait c'est pas un article de foi voici voici exactement ce qu'a dit répondu le pape si tant de gens pensent qu'il s'agit du linceul qui a enveloppé le corps du Christ leur conviction et pas leur conviction au singulier au pluriel les pas sur un plan ça pense sur moi leur conviction ne sont pas sans fondement et ils voient dans cette empreinte l'empreinte du corps du Christ je crois qu'on ne peut pas être plus net avant la première photographie du linceul faite en 1898 on ne voyait qu'une empreinte très pâle et puis certaines taches de sang je vous montre exprès la partie seulement centrale du visage et bien vous ne voyez pas grand chose la partie seulement centrale du visage maintenant que je vous l'ai dit vous allez peut-être mieux les apercevoir mais c'est seulement le négatif photographique que vous voyez là qui vous montre un visage d'une très grande beauté j'ai eu le privilège de pouvoir approcher à plusieurs reprises le linceul de très près en deux circonstances d'ailleurs j'ai pu même le toucher et la dernière fois en 78 j'ai eu le privilège de rester pendant trois heures et demie alors que Ian Wilson de la NASA prenait les premières photos pour les examens et à un moment j'ai dit à mon seigneur Luciano la dernière fois vous m'aviez autorisé à toucher le linceul pour me rendre compte de l'épaisseur du tissu je me demande si je me rappelle bien et il m'a dit ça veut dire que vous voudriez remettre ça je lui ai dit oh mon seigneur je n'ose pas vous le demander mais je ne refuserai pas si vous m'autorisez et il me l'avait fait tenir en simple épaisseur la 73 à un endroit où le linceul était décousu entre parenthèses c'est exactement à l'endroit où a été fait le prélèvement pour le carbone 14 et il me dit oh mais il a été depuis il a été recousu il avait été recousu en 78 donc je l'avais décousu évidemment pour en couper un bout et il m'a fait toucher une tache de sang et je ne vous cache pas que je suis très heureux d'avoir pu toucher cette tache car quelques semaines après à des gamins de catéchisme je leur expliquais les expériences faites par les américains que j'avais pu toucher et je voyais dans leur regard et oui vous pensez il en a de la chance celui-là et je leur ai dit mais réfléchissez un peu lorsque vous communiez si vous recevez le corps du Christ dans votre main quand vous le prenez entre vos doigts pour le porter à vos lèvres mais c'est tout le sang du Christ c'est tout le corps du Christ c'est lui tout entier que vous touchez et vous pourriez répéter les paroles de Jean qui avait touché le Christ nous avons touché le verbe de vie alors ne m'enviez pas mais cependant j'avoue que j'ai eu bien de la chance de pouvoir ainsi observer le linceul pendant de près pendant des heures et de regarder même à la loupe il n'y a aucune trace de peinture je crois que c'est inutile maintenant de revenir et d'insister là-dessus ces documents qui ont été enregistrés sous la direction de Jackson étaient multiples à l'infrarouge à l'ultraviolet etc je ne vous ferai même pas l'énumération des milliers de clichés qui ont été pris et qui ont été ensuite étudiés par une équipe de 33 spécialistes pendant des mois et pour certaines choses ça a duré même plus que des mois et les conclusions étaient toutes en faveur de l'authenticité du linceul le linceul n'a pas seulement pu nous restituer le visage du Christ par le négatif mais le linceul n'étant pas une image faite d'ombre et de lumière comme sont tous nos portraits si on voulait traduire un de nos portraits une peinture en tridimensionnel par des procédés scientifiques on aurait une image totalement déformée le linceul est la seule empreinte au monde qui puisse être traduite en relief c'est un peu comme un disque qui a enregistré du son le disque est de la conserve de son et bien le linceul c'est de la conserve de relief les reliefs du corps de Jésus étaient enregistrés par des valeurs plus ou moins intenses et comme j'avais depuis très longtemps cette idée là c'est seulement en 1974 lorsque j'ai appris qu'il y a un ingénieur français venait d'inventer un appareil qui pourrait traduire les intensités par des volumes par des reliefs que j'ai pris contact avec Paul Gatineau qui depuis est devenu un très bon ami et qui avec une image comme celle-ci Paul Gatineau en la mettant en face de son appareil a enregistré des reliefs et voici ce qu'il a obtenu lorsque j'ai montré cette gomme parce que c'est en matière plastique à Jean-Pierre et Jackson en 1978 ils ont été absolument studé faits et me disant avec beaucoup de simplicité mais c'est beaucoup mieux que ce que nous avons fait et comme il voulait me féliciter croyant que j'étais l'auteur je lui ai dit mais non je suis simplement celui qui a eu l'idée mais je ne suis pas l'auteur et ce que vous venez de me dire pourriez-vous me l'écrire et alors Jean-Pierre a écrit ce que vous voyez là pour reconnaître l'antériorité de Gatineau et Jackson a signé également en datant puis j'ai pu rester trois heures et demie avec Jackson qui était assisté évidemment de nombreux techniciens qui a pris les photos multiples photos en infrarouge en ultraviolet etc qui ont servi de base pour les 33 spécialistes américains qui les ont étudiés pendant de nombreux mois alors leur conclusion je pense que tout le monde les connaît il n'y avait aucune objection à ce que le linceul soit bien celui de Jésus de Nazareth d'ailleurs au synphosium international scientifique sur le linceul qui a eu lieu à Paris les 7 et 8 septembre 1989 plusieurs de ces spécialistes américains ont tenu à venir dire que leur position sur l'authenticité n'avait pas changé qu'ils continuaient toujours à étudier le linceul et que pour eux les résultats du carbone 14 les résultats qui avaient été proclamés ne comptaient pas 4 le linceul les résultats Sous-titrage ST' 501